Au nom de ton papa, de mon papa, au nom du père, du fils, mon frère, j'ai le même père, mon frère, mon frère d'amour, au nom du Saint-Esprit Consolateur, un seul Dieu d'amour, un seul Dieu d'amour en moi. Amen, je te reçois, je te reçois et je te dis, bon premier dimanche de l'Avent, est-ce qu'on peut dire bon avant? Joyeux Noël, c'est un peu de bonheur, mais j'ai quand même mis ma petite crèche, cadeau de quelqu'un à Paris, le petit arbre de Noël qui était chez ma mère, et puis ce que j'ai trouvé fait par un artisan, ma petite croix lumineuse. Bon, on est dans le décor d'ici au premier, premier, premier de l'an. Amen, amen, amen. En somme, on va cheminer dans ce temps de l'Avent. Et on va parler aujourd'hui de rester éveillé, qui est le thème de l'évangile du jour. Si tu es catholique, c'est l'évangile qui est proposé à Old World, le monde entier. Mais tout de suite, je t'indique qu'il y a cette vidéo, mais est sortie en même temps. Ce fameux, 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 c'est un DVD qu'on a fait il y a 20 ans exactement, en 2004. Je dis « on » parce qu'on était deux, et la recherche et beaucoup de choses, réalisation, montage, tournage, etc., est réalisée avec Sébastien Grondin. Un grand ami à moi, peut-être le plus grand. Voilà, je ne sais pas, on a travaillé ensemble 3 ou 4 ans, 4 ans, venant de l'île de la Réunion. Donc, c'est bien marqué dessus, Pierre Lacroix et Sébastien Grondin. Mais, ça, ça fait 20 ans que ça traîne dans la cave. Et puis, j'ai réussi, grâce à votre générosité du mois dernier, on a dépassé nos besoins. J'ai pu la faire transférer avec une machine, un ordinateur qui corrige, sur... Comment on appelle ça, là? Ah, voilà! En MP3, MP4. Ça dure une heure, avec des séquelles de 10-15 minutes, musique, nature, texte. Tu peux l'écouter en 4 ou 5 bouts. Ça s'appelle « Si la vie t'intéresse, encore un peu. » « Si la vie t'intéresse, encore un peu. » « Encore un peu. » Et vous me ferez un grand cadeau, pendant ce mois de décembre, de transférer, de donner l'adresse de la vidéo. « Oui, il y a quelque chose d'impressionnant. » « Les oiseaux me courent après. » Vous avez juste à l'écouter. Dans le milieu, au début, peu importe l'endroit. Et vous allez voir que le Saint-Esprit fait que les mésanges, les petits piques bois... Ah oui, c'est plus gros que les mésanges. En arrière de moi, surtout au début, il y a un écureuil qui... J'ai comme peur qu'ils viennent sur moi, ils viennent manger les graines de tournesol que j'avais amenées comme ça. On ne s'y attendait pas. Et je parle de la vie qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Vous me feriez un cadeau extraordinaire. Vous êtes 1000, 1200, 1500, 1800, qui écoutez, là, dans les premiers, 48, 72 heures à peu près, la vidéo. Mais là, là, c'est marqué « Partager » et vous pouvez mettre l'adresse de quelqu'un. « Partager, partager. » C'est destiné à ceux qui souffrent, à ceux qui ont mal, à ceux pour qui la vie n'est pas endurable. Qui se sont perdus dans peut-être les plaisirs de ce monde, ou qui ont été éprouvés par la maladie, par la famille, par les trahisons, par le mensonge, par la méchanceté. Et puis que la vie ne les intéresse plus. Et à l'époque, ce film, c'est un film de 54 minutes, divisé en cinq parties. On fait une partie, il y a musique, des textes, il y a une autre partie. Vous pouvez arrêter là, reprendre le lendemain. On peut faire ça sur cinq jours. C'est prévu pour ça. Pas tout le monde pouvait écouter 54 minutes d'un coup. Mais juste en bas, ici, il y a le lien. Ça y est, là, dans le descriptif, au début, vous voyez un lien. Si la vie t'intéresse encore un peu, le lien, le lien est là et ça commence. Vous pouvez envoyer juste le lien à la personne. Voilà. Et on est impressionné. J'ai fait deux ou trois fois que je l'écoute. Parlez aux oiseaux qui n'arrêtent pas de venir, puis à qui je parle. Je pense que le bon Dieu savait que ça allait être présenté 20 ans plus tard, à travers le monde, cette fois-là. Si tu habites au Gabon, j'en connais qui écoutent au Gabon, vous allez voir que c'est particulier. On ne voit pas ça. Des gens qui donnent à manger aux oiseaux, puis les oiseaux viennent sans arrêt. Puis des fois, il y en a deux. Non, on ne voit pas ça. Ni au Congo français, ni à Libreville, Dakar, Bénin, Conakry, etc., etc. Mais, voilà, Paris. Bien que j'ai vu des gens qui nourrissaient les moineaux devant Notre-Dame de Paris. Ça, ça m'a étonné. Nourrir des moineaux. Hum. Oui, oui, oui. C'est particulier. Il faut que ce soit quelqu'un qui connaisse bien, qui est là souvent et qui les nourrisse tous les jours. Mais moi, je ne suis pas là. Je vais au parc trois fois par année. Ça tient vraiment du miracle. En tout cas, vous allez voir le film, mais c'est magnifique. Donc, c'est le cadeau de l'Avent. On aura la dépression, si la qualité est bonne, lors du carême, qui est fait selon le même modèle avec entrecoupé. 15 minutes, 12 minutes, musique, arrêt, réflexion, 10-12 minutes, 10-12 minutes, ça fait autour de 50 minutes. Bon. Aujourd'hui, on commence l'Avent en s'arrêtant sur l'Évangile qui nous dit, qui nous parle de quelqu'un qui parle, le roi, il revient. Est-ce qu'il va vous trouver réveillé? Bon. Et ça ne peut m'empêcher de voir le mail que j'ai là de Paul, de l'Île-de-la-Réunion. Elle finit, un tout petit texte, elle fait un témoignage. Elle a dit, elle a vécu un AVC et par grâce de Dieu, et c'est vrai que c'est par grâce de Dieu, aucune séquelle, aucune séquelle. Donc, elle rend gloire à Dieu. Et c'est important de rendre gloire à Dieu. Ah oui, oui, grande gloire à Dieu. Mais, elle veut plus. Je veux me convertir. Je veux me convertir. C'est quoi se convertir? Je trouve que ça va bien avec l'Évangile du jour. Se convertir. C'est quoi, c'est qui un converti? Ben, c'est quelqu'un qui est habité. Habité. Tu le vois et tu sais que c'est l'adresse de Dieu. Tu lui parles et tu sais que, juste en parlant, tu parles à Dieu. C'est quelqu'un d'habité. Ce n'est plus moi qui vis, dit Saint Paul, c'est le Christ qui vit en moi. Il dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et donc, tu deviens l'adresse. C'est quelqu'un, tu es l'adresse. Parce que l'Esprit de Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit, la Trinité, un seul Dieu, vit en toi. Vis en toi. Vis en toi. Vis en toi. Alléluia. Il vit en toi. Être converti, c'est ça. Donc, il faut rester. Et comment on arrive à être le temple de l'Esprit-Saint? Avec notre chair, nos épines. Oh yes! Ça, on ne part pas facilement. Mais le Seigneur, il est prêt à habiter une crèche. Puis la crèche dans laquelle il est né, c'était un lieu sale et puant. Il y avait de la place, personne ne va là. Surtout pas une femme enceinte qui va coucher. C'est sale, c'est rempli de crotins. Il y a des animaux, il y a des excréments. Il est prêt à habiter et à naître dans le temple. Le corps que tu veux. Plus que ça, comme dit Saint Paul, il veut une connexion totale. Il veut faire couple avec toi. C'est un amour de couple. Amour de couple. Oui, oui. Les deux ne font qu'un. Et tu passes d'une vie ancienne à une vie nouvelle. Réveille-toi, toi qui dors. Et lève-toi d'entre les morts. Oui. Lève-toi d'entre les morts. Et le Christ t'éclairera. Ça veut dire que tu prends de petites décisions. C'est dans Ephésiens 3, verset 14. C'est, même, oui, c'est Ephésiens 5, verset 14. Réveille-toi, toi qui dors. Et lève-toi d'entre les morts. Et quand Paul dit ça, il parle. Le monde des morts, c'est le monde des distractions. J'ai lu un jour, dans un grand théologien, le Père Lafrance, ça fait longtemps que c'était un grand théologien. Il est décédé maintenant, mais je suis pas mal certain. J'étais jeune étudiant, on lisait des livres de la France. C'était le Père Jean Lafrance, je pense. Oui, c'est ça. Et il disait ça, déjà, lui. Le péché, c'est être distrait de Dieu. Le péché, c'est être distrait de Dieu. Tu mets ton attention vers les choses de ce monde, vers les séries, à la télévision. Cœur de papel, ou papel, je sais pas c'est quoi, la première idée, là, c'est ça. Ou star d'un soir, ou danser avec une star. Ici au Québec, stat indéfendable. Chez les Américains, The Price is Right. Mais t'en as tellement, t'en as tellement. Des séries, des séries. Ou sur Internet, là, tu sortes ton téléphone, puis là, tu suis ça sur Netflix. Les short YouTube. Des fois, ça m'arrive de regarder ça. Puis je me dis, ça n'a pas de bon sens, Fandamia, je regarde ça. C'est des short, c'est des petites minutes et demie. De toutes sortes de choses. Un gars qui cherche des serpents. Après ça, on voit de la cuisine. Puis j'aime beaucoup voir comment ils font en Corée, tout ça. Je viens de perdre une demi-heure. Ça se peut le tuer. La distraction. On se convertit en se sentant sur le Père. Ton Papa. Ton Papa. Jésus. Mon frère. J'ai le même Père. Le Père m'a voulu. Jésus, c'est mon frère. Puis le Saint-Esprit entre les deux, il habite en moi, puis il agit. Puis il fait que tout concourt au bien de ma vie. Donc, rester éveillé, pour moi, ce n'est pas parce qu'on va mourir, mais parce que Dieu nous désire. Parce qu'on est son habitation. Reste éveillé au désir de Dieu pour toi. Il veut t'habiter. Il veut vivre avec toi. C'est ça. La mort n'existe pas. Non. Elle a été battue au matin de Père. Toi, un jour, tu vas décéder, mais tu continues dans l'éternité, dans un cœur à cœur béatifique, avec béatifique, céleste. Un regard bienheureux avec Jésus. Tu le vois en personne. Mais là, déjà, tu le sens à l'intérieur de toi. Tu n'es plus la même personne. Tu es une nouvelle créature. Et le ciel est à ton service. Le royaume s'approche de toi. Oui, il y en a des problèmes. Oui, il y en a. Je le sais. Je connais. Je le sais. Je les vois les comptes. Je les vois les problèmes. Je vois mes problèmes de santé. Mais, je suis capable de dire, Dieu s'occupe de tout ça. Dieu qui est en moi va faire tourner ça. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu fait que, quelque part, mon esprit va être renouvelé. Mon cœur va être renouvelé. Ma foi, mon humilité. Oui, il faut que je devienne pauvre, pauvre, pauvre. Oui, 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 oui. Il y a des gens qui nous aident à devenir pauvres, en nous attaquant, puis en faisant toujours deux choses. Oui. Reste éveillé à celui qui est à genoux devant toi et qui te dit, je t'en supplie. Vivons ensemble 24 heures par jour, 60 minutes par heure. Chaque minute, chaque seconde. Ce n'est plus moi qui vis, c'est toi et moi qui vivons ensemble. ou dans notre maison. On l'a, notre maison. On l'a, notre appart. Maintenant, on s'en va. Les jeunes, des fois, ils disent ça quand ils veulent devenir en couple. On se loue un appart. On est en appart. Ça veut dire qu'on est en couple. Voilà. Il commence. Il commence. Il loue ensemble un appartement. Une chambre. Un petit raccouin. Juste un petit cocon d'amour. Tout ce que Dieu veut, là, c'est qu'il soit dans ce petit cocon-là avec toi. Et qu'il marche avec toi, qu'il dort avec toi, qu'il se lève avec toi, qu'il prend tes pilules avec toi. Moi, quand je prends mes pilules, le matin, j'en prends huit. J'ai beaucoup de vitamines. Ça, il faut que je vous dise ça. J'ai très peu de vrais médicaments, mais j'ai beaucoup de vitamines à cause de mon opération. Donc, le matin, je pense que j'ai 4 ou 5 vitamines que je dois prendre. Magnésium, B12, B6, B1. Ouf! Qu'est-ce qu'on va faire? Vitamines soleil, puis... C. Ben, c'est ça. Moi, je prends mes vitamines avec Dieu. Je dis, Seigneur, peut-être que je prends des vitamines et quelques médicaments. Quelques. Très peu. A peu de la pression. Très peu. Puis, si ça n'en prend un autre, ben, le médecin m'en donnerait un autre. C'est tout. Mais on est ensemble, dans le même lieu. On vit ensemble. On vit connecté. Et c'est ça qui est magnifique. Vivre ensemble. Être converti, c'est être vivant ensemble. C'est pas moi qui fais la vidéo d'aujourd'hui, là. Mais non. C'est Jésus en moi et moi en Jésus. On est deux. On est deux. En fait, on est un. Et c'est pareil avec toi. Il veut le faire avec toi. J'espère que tu vas continuer en commençant à regarder la vidéo. Je vais t'en parler. Ben, chaque émission, je vais te parler de... Si la vie t'intéresse, c'est encore un peu. Ça, c'est sûr. Je veux que... Faites-moi un cadeau. Cinq personnes. Vous donnez l'adresse à cinq personnes. C'est marqué le lien ici en bas, mais tu peux le prendre indépendant aussi. Ben oui. Cinq personnes. Juste cinq personnes. On peut-tu? Oui. Ah, prions. Père, père, père. En moi. Toi qui es en moi. Fils. Mon frère Jésus. Saint-Esprit. Touche. 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 Enveloppe la blessure. Le vide. Viens guérir les malades. Sois à l'hôpital. Ceux qui vont te rencontrer bientôt dans le nouveau monde du ciel. Le monde de la merveille. Qui existe. Et qu'on sent déjà lorsque tu vis en nous. Oh, touche. Touche, père. Kandaratotomi. Sarriyantara. Makhantaratotomakudosh. Garde-nous éveillés à ta présence. Constante. Constante. Merci, père. Merci, père. Merci, père. Alléluia. On se retrouve cette semaine. Mardi, mercredi. En bas, dans le descriptif. L'adresse. Si la vie t'intéresse encore un peu. Puis, vas-y. C'est le temps de mettre des petits pouces. Puis, t'abonner. Puis, laisser un commentaire. Seigneur. Seigneur, on vit ensemble. Plus ils font de la publicité. Bien sûr. Amène, 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 amène. Cinq personnes transférées de films de 54 minutes. On se retrouve cette semaine? Oui. OK. Vas-y, au film, non. Pas de pêche. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.